Ariella fait de la Kabbalah, et toi ? Ariella Shedbun, bonjour ! Tu étudies la Kabbalah et la Chassidut avec un maître en Israël et tu transmets, toi aussi, cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbalah, secret de la Torah et des fêtes juives. Alors cette semaine, Parashat Vaishlach, Jacob, notre père Jacob, retourne en Israël après avoir vécu auprès de Lavan, son beau-père. Revenons sur l'histoire, Jacob envoie des messagers auprès de son frère Esaü. Lorsque Jacob décide de retourner chez lui, en Israël, dans la maison de son père Isaac, il doit d'abord se confronter à son frère Esav, Esaü. Celui-ci n'a rien oublié de leur différent. Il est, aujourd'hui, 20 ans après, déterminé encore à le supprimer, lui, Jacob, ses quatre femmes et ses enfants, ses enfants dont sortiront un jour les douze tribus d'Israël. Jacob se prépare comme on doit se préparer lorsqu'on voyage et que l'on doit rencontrer quelqu'un d'important dans le monde des nations, c'est-à-dire parmi les non-juifs. Oui, et Esav, qui est le frère de Jacob, incarne en réalité l'archétype des nations. Alors parfois Israël est en paix avec ces nations, mais souvent Israël doit se conduire avec beaucoup de diplomatie. C'est ce que fait Jacob avec son frère Esaü. D'abord, Jacob prie pour que tout se passe bien. Deuxièmement, il prépare des cadeaux pour adoucir l'humeur de cette personne. Et enfin, il se prépare également à combattre, s'il le faut, en s'armant et en mobilisant des guerriers. La troisième option est aussi de fuir en cas de nécessité vitale, mais ça, il l'a déjà fait il y a 20 ans. Notre patriarche se prépare également à ne pas tout perdre en séparant ses biens matériels et ses femmes et ses enfants. Ainsi, il protège sa famille au mieux qu'il peut en les laissant en arrière. Première confrontation, quel message fait-il porter à son frère Esav ? Jacob envoie des messagers, ce que l'on peut aussi entendre comme des anges, à destination de son frère Esav, des messagers porteurs de ce message. Im lavan garti, ce que l'on traduit avec la ban, avec la van, j'ai séjourné. Rachid, notre grand commentateur français du XIe siècle, rapporte que la gmatria, à savoir la valeur numérique de garti, j'ai séjourné, est de 613, comme les 613 mitzvot, les commandements positifs et négatifs que le peuple juif doit observer. Un petit point info sur la gmatria, Riela, la valeur numérique des mots et des lettres dans la Torah. Alors, on sait très bien que la gmatria, ça donne des indications, ça permet de tirer des sens qui sont cachés sous les mots. Donc ça, c'est un langage codé que Esav comprend très bien. Jacob est en train de lui dire, bien que j'ai vécu chez la vanne, l'impie, autrement dit, dans un monde de plaisir matériel et dénué de toute spiritualité, je n'ai pas suivi son exemple déplorable et j'ai, malgré cet environnement délétère, réussi à accomplir les 613 commandements. Et tout cela, comme on l'a compris, avant même le don de la Torah au Mont Sinai, plusieurs siècles plus tard. Et respecter l'éthique de la Torah avant le Sinai, qu'est-ce que ça signifie pour nos patriarches et matriarches ? Respecter les 613 mitzvot pendant 20 ans, dans un environnement non porteur à tout le moins, c'est se construire solidement, envers et contre toutes les influences. C'est se doter d'une identité juive puissante et d'une dimension spirituelle profonde. C'est, comme l'explique le langage de la chassidoute, construire des kélim, autrement dit, se bâtir pour soi des structures spirituelles, voire un corps, capable de recevoir, d'encaisser, on pourrait dire, et d'intégrer la lumière divine dans toute sa puissance. C'est donc d'être en mesure de recevoir quoi ? Eh bien, ce que l'éternel nous a réservé. Revenons au texte, dans les mots, parlons de ce verset que tu as cité, Ariella, Im Lavan Garty, avec Lavan, j'ai séjourné. Et on va passer au sens profond du texte, avec la Kabbale et la chassidoute. On a vu ensemble dans nos précédentes émissions et chroniques, Ariella, que Jacob représentait le monde des kélims, le récipient de la lumière, le contenant, et savent, l'éorot, les lumières, le contenu, les forces spirituelles à contenir par ces kélims. Jacob et Esaü ayant deux missions complémentaires à l'origine des choses. Et Lavan, le beau-père de Jacob, que représente-t-il, Ariella ? Qui est vraiment Lavan ? Pour la science secrète de la Torah, Lavan, c'est le kéter, la couronne, l'essentiel de la force d'abondance, soit la source de la force d'influence de Lavan, mais aussi de Jacob. On comprend donc que Lavan a un certain niveau de prophétie, puisque Dieu lui apparaît en rêve, mais il ne gère pas sa force spirituelle. Lavan connaît sa puissance, il se sent supérieur à tous. Il est charismatique, il est manipulateur, et il dupe tout le monde, même Jacob, qui s'est fait tromper par Lavan plusieurs fois, parce que Lavan est toujours entre deux mondes, et les choses lui échappent quelquefois. « Im Lavan Garti » « Avec Lavan j'ai séjourné » Pour Jacob et pour Esav, cela prend une signification d'une teneur encore différente. Cela signifie que le monde d'Atsilout, le monde divin de l'émanation, a été préparé par Jacob pendant 20 ans, à ce qui doit suivre, à savoir le don de la Torah un jour et l'arrivée du Messie plus tard. Dans les catégories de la Kabbalah, Jacob à Vinou est à l'image de l'arbre de vie dans les mondes divins. Il a reconstitué, il a renforcé toutes les sphérotes, les six structures de dévoilement divin, Jacob n'est plus un simple humain mortel dans une vie terrestre, il a gagné une stature nouvelle dans les mondes supérieurs, sur un plan parallèle. À titre individuel, Jacob représente « Tiferet », la splendeur. Vous vous souvenez, Abraham incarnait le « Chesed », la générosité, et son fils Isaac, la « Gvoura », la rigueur. Mais alors pourquoi Jacob incarne l'arbre de vie entièrement ? Parce que, justement, c'est la qualité de « Tiferet », la splendeur, de représenter l'équilibre de tous les sentiments divins, l'harmonie de toutes les sphérotes. Ainsi, Jacob représente tous les sentiments divins dans leur harmonie reconstituée, il pourra donc engendrer des enfants, les futures tribus d'Israël, qui correspondent à ces sentiments. En résumé, Jacob, qui est de nature spirituelle, s'est pendant 20 ans immergé dans la vie matérielle, même s'il n'était qu'un berger contemplatif, pour construire des kélims. Et lui, il imagine qu'Essav, qui avait un esprit matérialiste, s'est quant à lui élevé spirituellement au contact de leur père Isaac, qu'il n'a jamais quitté. Esav avait le choix, El-Sav pouvait se relier à ses horotes, à ses lumières, être un Baal-Teshuvah, devenir un grand sadique, ou bien ne vivre que pour les plaisirs du monde, les plaisirs de la matière. C'est ce qu'il choisit. Sa nature est bonne, mais il n'y arrive pas. Il est gentil, mais il se comporte mal avec tout le monde. Il a beau se remarier, il commet les mêmes erreurs à chaque fois. Son expression au monde, c'est la chevira, la destruction des kélims brisés. Aujourd'hui, on pourrait prendre un exemple, on dirait, de ce type d'homme qui est dans le taux, qu'il cumule les problèmes psychologiques, les difficultés dans son couple, avec ses enfants, qu'il ne parvient pas à s'exprimer correctement, qu'il est régulièrement dans le rouge à la banque et qu'il n'a aucune stabilité professionnelle. Yacov, quant à lui, est devenu très fort, autant mentalement, spirituellement que physiquement. Il a construit ses kélims. L'éternel l'avait envoyé chez la vanne pour ce travail de construction sur soi. C'est pour ça qu'il lui a envoyé sa femme Léa, pour mettre au monde les tribus d'Israël et faire tous ses enfants. Ses kélims ne se sont pas brisés. Il a désormais l'ak doucha avec lui. Quid maintenant des horotes et des kélims ? À l'image, on l'a dit, de Yacov et Esav, le contenant et le contenu. Tout d'abord, Ariella, les horotes, les lumières dans la Kabbalah, c'est le monde du touhou. Le monde du touhou, c'est celui d'une impossibilité. Beaucoup de lumière divine, peu de kélims, peu de réceptacles pour qu'elles s'y habillent, dit la chassidoute. Les lumières dans le monde du touhou font exploser les réceptacles. Elles viennent trop tôt, le monde n'est pas encore prêt à recevoir toute la puissance du message divin. Ces lumières, c'est l'intellect, c'est la sagesse divine, sont donc sorties des kélims, elles sont sorties des réceptacles, du langage, etc. Le monde du touhou, il vient avant celui d'Atsilout, celui de l'émanation. En effet, Atsilout, c'est la restructuration, c'est la réparation du monde du touhou. Le monde du touhou, il est possible de se le représenter aussi comme un homme qui aurait de trop grands rêves, mais une très faible capacité de réalisation, des désirs, des ambitions, des velléités, mais aucune force de concrétisation. Passons maintenant au Kelly, définition, le récipient, ce qui doit recevoir et canaliser la lumière, représenté par Jacob dans la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est un Kelly en résumé ? Un Kelly, c'est une parole précédée d'une pensée. Chacun doit dans sa vie, avec le temps, travailler ses kélims, autrement dit, structurer sa pensée, organiser ses connaissances, peaufiner son expression. Comme ils savent, nous avons au départ des horotes de touhou, des lumières qui viennent du monde du touhou. Nous devons les canaliser dans des structures suffisamment fortes pour les exprimer sans être débordées par elles. Alors, si nous restons à l'état de puissance brute et désordonnée, c'est quoi ? C'est un intellect qui n'est pas construit, des émotions qui nous submergent des sentiments désordonnés. Nous sommes alors dans l'état de essave, horote de touhou. Si, à l'inverse, nous avons travaillé sur nous-mêmes, nous avons exploré notre inconscient, acquis des connaissances, appris à réfléchir, amélioré notre comportement et nos moyens d'expression, alors nous avons atteint l'état de Yaakov, structuré par des kélims de tikkun, des réceptacles du monde d'Atsilut. Voilà notre Géoula, voilà notre délivrance, voilà la fin de l'enfermement des sentiments, voilà la fin de l'exil de soi, et l'on construit une compréhension profonde en élaborant une vie spirituelle. La lumière devient alors la Torah, et les kélims deviennent notre étude et nos mitzvot. Eh bien voilà, on l'a bien compris, la mission du peuple juif, qui consiste à réunifier en nous le fond et la forme, les lumières d'Essav, dans les récipients de Yaakov, par l'étude, les bonnes actions et la compréhension, afin d'arriver au niveau d'Israël, le niveau du Shabbat, c'est ce qu'on fait ensemble, Ariella, chaque semaine. Shabbat shalom ! Shabbat shalom ! Je vais rappeler tout de suite le titre de tes livres, Ariella, une année avec la Kabbalah, Secrets de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon, justement pour les études du Shabbat. Ariella Chedboun, merci. Ariella fait de la Kabbalah, et toi, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501